Je ne peux pas vous dire que j'ai une foi à toute épreuve. Mais vous avez quand même une certitude que quelque part il y a quelque chose ? Ou une intuition, Jean-Denis Messon ? Même pas une intuition. Je vais vous dire ce que j'ai. Une espérance. Une espérance. La forme de ma foi, c'est l'espérance. Je suis un catholique agnostique. J'aime bien les contradictions, je dois vous dire. Un oxymore, comme la création de l'univers. Un oxymore, comme la création de l'univers. Que la création de l'univers soit un oxymore, c'est évident. Vous avez une pointe d'épingle mille fois, un milliard de fois plus petite que le plus petit atome. Et des températures énormes, une densité énorme. Si ce n'est pas un oxymore, mais il y a un problème qui est insoluble. C'est le problème du mal. Le problème du mal est insoluble, évidemment. A Auschwitz a posé de nouveau le problème de Dieu. Dieu peut-il survivre à Auschwitz ? Et donc, c'est très difficile. Tout ce que je peux faire, c'est dire que j'espère qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, vous savez, s'il n'y a rien... Ce n'est pas grave ? C'est triste. Voilà. Comme dit Renan. On en revient. On en revient. Renan, c'est triste. Mais vous savez qui sont les gens que j'admire le plus ? Les gens que j'admire le plus, ce sont les athées. Pourquoi ? Parce que les athées font du bien aux autres. Les médecins athées, les avocats athées, les gens qui s'occupent des autres sans croire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas très supérieur à ceux qui font du bien en attendant une récompense ? Ma formule est qu'à la droite de Dieu, il y aura un athée.